En mai 2023, nous sommes partis au Japon pour la première fois. Nous étions deux et le voyage a duré trois grosses semaines. En fait, c'est simple, on a fait une semaine à Tokyo, puis une semaine à Kyoto et encore une semaine à Tokyo. L'une des premières choses que nous avons vues, c'est le Meiji-Jingu. C'est un sanctuaire shintoïste assez impressionnant qui est situé à Shibuya. Sachez qu'à proximité, il y a près de 100 000 arbres. Est-ce qu'on peut s'en rendre compte réellement ? Si on est chanceux, on peut y voir des mariages traditionnels. En général, c'est le week-end, bien sûr. Et ce qui est assez surprenant, c'est que ce sanctuaire est assez récent parce qu'il date, je crois, du début du XXe siècle. Après deux bonnes heures et vu qu'on est juste à côté, on a décidé d'aller à Harajuku. On a trois minutes. Très bien. Harajuku, c'est vraiment un quartier que j'ai imaginé dans ma tête, mais pendant des années, surtout quand j'étais ado. Tout simplement parce que j'étais très fan de la mode japonaise. Je le suis toujours, bien sûr. Mais vous savez un peu le style très excentrique qu'on voyait dans les magazines. Je m'étais renseignée et j'avais conscience que ça avait beaucoup changé, donc je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. On n'a pas du tout été déçus. C'est vraiment un endroit à faire. Et pour le deuxième jour, on se dirige vers Asakusa. C'est un lieu très connu des touristes, notamment pour son temple bouddhiste Sensoji. Juste à côté, on y voit une pagode, mais également énormément de petites boutiques artisanales à proximité. En prenant les transports pour aller justement à Asakusa, on est passé devant un distributeur de figurines et de cartes aussi. C'est toujours cool de voir ça. Et on est passé devant un ninja bar. Si tu veux venir cosplayer en Super Saiyan. Viens. Yes ! J'adore. Je vais voir le prix des bœufs de Kobe. Bœuf sushi. C'est un seul, je pense. Oui ? C'est 1 300, un seul. Ça fait combien ? 10 bols de sushi. Ça va, mec ! Moi, le chien. Comme vous voyez, le cadre est vraiment sympa. Par contre, on est départis très tôt le matin, donc c'est vide. Mais en fait, 2 heures plus tard, l'allée où je suis actuellement était remplie. On ne pouvait même pas circuler. Tous les petits commerces sont également fermés quand c'est trop tôt. Mais on a pu profiter du calme, marcher un petit peu en dehors de Asakusa et revenir pour ne pas louper justement cet aspect avec les commerçants. La petite boutique Seine Rio avec la grosse tête d'Elo Kitty qui fait plaisir. C'est à 9h30, je crois. Et c'est quoi le problème ? Tout ouvre à 10h pour la bouffe. Et sinon, les commerçants, ici, ouvrent à 11h. Les japonais, ils ne se lèvent pas si tôt que ça. Et on s'est levé à quelle heure, hein ? Alors, officiellement, 5h20. Après, officieusement... On est parti à quelle heure, alors ? On est parti à 7h du matin. Voilà. Non, 6h. C'est cool de se lever tôt parce que l'étampe gratuit, même si on est parti tard ce matin, il y a peu de monde, donc on peut faire des belles photos et tout. Viens, il y a mon chien. Il est Pokémon. Ah ouais. Il a aussi un oeuf. Tu veux un masque ? Le chien. Le bouboule. Kimono de chien. Avec la coupe de cheveux. Wow. Ah, il est vent d'un bonbon aussi, ceux-là. Ah ouais ? Hum, je l'ai vu dans le magasin. Vas-y, on va tester. Ça sent bon ? C'est du jus, quoi. Non, c'est bon de ouf. Ça change ? Ah, c'est grave. C'est frais en plus, ça fait du bien. Tu sens... En fait, c'est un thé vert avec l'arrière-goût de raisin, c'est grave. Ça a le goût des bubble tea ? C'est ouais, d'une façon. On retrouve pas mal de bons français dans des gazins et trucs comme ça. C'est joli, Asaksa. T'aimes bien Asaksa ? Je suis en train de regarder l'entraînement de l'équipe de Asaksa. Ah, d'accord. Ils sont assez jeunes, en plus. La bêtise, moi, j'accorde, il commence à partir de 4 ou 5 ans, le sport. Et c'est obligatoire. C'est un peu comme les Américains, ça fait partie de leur culture. Ils lancent la Alemone. Merde, il a fait un super lancé. Ouais, non, il a fait un super lancé et le batteur a pas su le récupérer. Oh, purée. Dommage. Il doit faire si chaud. Ouais. Oui, là, il a tapé. Mais sauf qu'elle est out. Parce qu'elle est passée en dehors de la délimitation qui est comme ça du terrain. Le commentateur sportif de l'île. On va te dire que je vais me dire que ça, ça. Oui, te commenter. C'est difficile parce que là, on a le match, et puis on a la tour juste au-dessus, genre. C'est grave. On passe pour des gros voyeuristes. C'est un peu chelou, genre. Non, vas-y, non. Juste l'atmosphère. Il est 10h25. Il n'y a pas un seul bruit. Chose à savoir au Japon, tout le monde respecte le feu rouge piéton. Donc tout le monde va le respecter, même s'il n'y a personne. Mais à vous, tu as envie de traverser. Oui. Moi aussi. 5 minutes de marche encore pour trouver le temple des chats. Parce qu'ils nous avaient emmenés dans un cimetière. Merci pour l'adresse. Après, on se disait, mais c'est calme. C'est très calme. Ah, le bruit du bois, c'est trop relaxant. Il n'y a pas d'écriture ni d'anglais, ni de français, ni d'espagnol. Et donc on a des petites statuettes de chats aussi à l'intérieur. Ici, on laisse purifier les mains avant d'aller prier juste là. Là, ça fait la deuxième fois qu'on voit les personnes pour ramasser les sortes de graviers impurs, entre guillemets. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais dès qu'il y a des branches, etc., au niveau des temples, ça fait deux fois qu'on le voit, il les retire. On a vu plusieurs fois aussi des petits cafés où on paye pour être en compagnie d'animaux trop mignons. En l'occurrence, ici, avec des chiens. Après notre petit tour, on décide d'aller à Akihabara et on voit un grand animé. Ça, pareil, on en a entendu tellement parler. Et voilà ce qu'on en a pensé. Franchement, moi, je ne comprends pas le prix où les gens disent que ce n'est pas cher au Japon. Là, on a même vu des artbooks qui étaient beaucoup plus chers qu'en France. La mode, entre guillemets, on va dire actuelle autour du manga au Japon n'est pas du tout la même que nous. Nous, on est plus orienté manga, artbook, figurines, vêtements. Je trouve que c'est beaucoup plus ça qui est impactant chez nous. Alors qu'ici, les vêtements, il y en a vite fait. Sinon, niveau figurines, il n'y a que les acryliques, les acryliques, les acryliques, et donc voici notre petit résumé de nos deux premiers jours passés à Tokyo. N'hésite pas à t'abonner pour voir le reste de nos aventures. Bye !